Mais quand vous voulez parler de thérapie, ce ne sera pas tout simplement une thérapie pour Ziegenchor. Ce que vous venez de décrire, je pense que c'est une situation que toutes les universités du Sénégal sont en train de vivre. C'est vrai que nous avons des problèmes pas défectifs, parce qu'il faut le rappeler également, le Sénégal est loin des normes de l'UNESCO en termes de nombre d'étudiants. Mais il se trouve que nous avons des problèmes d'infrastructure. Donc, nos universités n'ont pas suivi le rythme de progression des nombres d'étudiants. Ce qui fait que nous avons effectivement des problèmes d'infrastructure. Mais également, ces problèmes d'infrastructure sont corrélés à des problèmes également de ressources humaines. Parce que les recrutements qui doivent se faire ne se font pas normalement. Parce que M. le Président de la République avait tout récemment décidé même de proposer un plan martial pour les universités. Ça veut dire qu'il avait même pris un engagement pour que nous ayons au moins chaque année un certain nombre d'enseignants qui soient recrutés dans tous les universités. Nous, nous sommes toujours dans cette dynamique et nous attendons que ces promesses faites par M. le Président de la République puissent être exécutées. Parce qu'effectivement, si nous voulons régler tous ces problèmes que vous avez venu d'évoquer en termes d'infrastructure, en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, nous devons avoir une politique spéciale pour l'enseignement supérieur. Parce que nous ne cessons de le dire, un pays émergent, tous les pays aujourd'hui qui sont développés, l'ont été parce que tout simplement, ils ont eu un enseignement supérieur de qualité. Donc si nous voulons mettre encore notre pays sur un orbite de développement, d'émergence, nous avons l'obligation de pouvoir soutenir les universités, l'enseignement supérieur d'une manière générale. C'est vrai, certaines autorités, notamment au niveau du ministère de l'économie et des finances, pensent que l'enseignement supérieur coûte cher. Mais c'est un choix. Soit on veut se développer, soit on ne va pas se développer. Mais si on veut se développer, nous avons l'obligation, je dis l'obligation, de pouvoir donc mettre les sous qu'il faut au niveau de l'enseignement supérieur pour lui permettre, en tout cas de pouvoir répondre positivement aux attentes que les populations ont de ce sous-secteur-là. Alors c'est un appel, c'est un appel fort que nous lançons aux autorités pour effectivement que les conclusions en tout cas de la CNAES, c'est-à-dire les conclusions qui sont issues, les recommandations qui sont issues de la concentration national sur la venue de l'enseignement supérieur, il y en avait 70% que ces conclusions-là, ces conclusions puissent être exécutées, appliquées et que nous ayons également, nous ne cessons de le réclamer, qu'il y ait également une session pour pouvoir réexaminer un petit peu le fonctionnement de ces décisions qui ont été prises par M. le Président de la République, notamment dans le cadre des 11 décisions présidentielles, mais également sur les 78 recommandations. Donc il nous faut impérativement avoir une politique dans ce sens-là. On a dit que ce complexe a eu une histoire, parce que c'est le fruit d'un protocole d'accord que le CNAES a eu avec le gouvernement. Oui, en réalité, s'il y a eu la construction de ce complexe-là, c'est parce que le CNAES s'était battu et avait eu, avec le gouvernement, sous la conduite du professeur Marito Nian, que nous remercions également au passage, parce que nous avons démarré ce processus avec lui, nous avions eu un protocole d'accord qui permettait de mettre en place ce complexe-là, mais également d'en mettre un autre à l'université, à l'Unidiop de Bambaye. Donc, historiquement parlant, c'est le CNAES qui s'est battu pour que cette structure-là existe. Donc c'est tout à fait normal, vraiment, dans le cadre d'une certaine générosité, mais également d'une vision qui est centrée sur l'avenir, que le recteur puisse également, en retour, permettre au CNAES de pouvoir co-gérer avec lui ce complexe-là. Je voudrais également rappeler une chose, que le CNAES ne cherche pas de l'argent. Vraiment, il faudrait que ça soit très clair. Ça dit que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'offrir un cadre qui puisse permettre de vendre la destination Ziegenchor. C'est-à-dire que l'université Assensèque de Ziegenchor doit être au cœur du dispositif de l'enseignement supérieur et doit être une destination. Et donc, nous avons vu qu'il y avait quelques difficultés vraiment pour pouvoir gérer cette structure-là. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés des autres réctoraux pour tout simplement demander la possibilité de pouvoir co-gérer avec elle ce complexe-là afin de rendre la destination UASZ réelle. Vraiment, ce n'est pas des problèmes d'argent qui sont derrière, mais c'est surtout pour une problématique de destination. Vraiment, il faut que la destination de Ziegenchor soit réelle. Parce que c'est une université qui a une véritable potentialité et il faudrait que cette potentialité soit tout simplement mise en place. Merci. Merci.